La nouvelle émission de Nagui, The Artist, va déjà connaître des modifications, seulement une semaine après son lancement. En effet, jeudi 16 septembre 2021, sur ses réseaux sociaux, Nagui a annoncé qu'il avait entendu les nombreuses critiques reçues sur son programme, quelques jours plus tôt. Ainsi, samedi 18 septembre 2021, lors du deuxième épisode de The Artist, seulement 10 des 19 artistes encore en compétition se présenteront sur scène. Une manière de réduire la durée du programme alors que les internautes ont assuré qu'il avait duré beaucoup trop longtemps. Si est-il en faisant cet aménagement que l'on se rend compte de l'apport artistique, de la créativité, de l'univers de l'artiste. Ainsi, lors du prochain prime, les 10 artistes sur les 19 devront convaincre avec leur propre titre le jury qui sera composé d'Emmanuel Virault, Elodie Mermoz et de Trio. En revanche, une autre critique des internautes, de ne pas découvrir les 22 auteurs, compositeurs et interprètes avec leur création. Mais sur ce point, il n'y aura pas de changement. Sur ce point Nagui ne pourra pas faire de concessions. Nagui se défend sur un autre point très critiqué on a ouvert avec les 22 refrains. On a 2 minutes 30 de Magneto. Alors ça parle dessus mais on a en permanence la musique de leur création et il y a une minute de musique réelle. Quand l'artiste quitte le plateau, il y a à nouveau le refrain. Et puis il y a le rattrapage avec la création dans son intégralité qui est chantée et qui est jouée. Faire une émission entière, uniquement de création, je ne le fais même pas dans Taratata. Dans Taratata, je demande aux artistes de venir, ils font leur création, ils font des reprises, des duos, des covers aussi et ils transforment dans leur univers, avait ainsi confié le mari de Mélanie Page. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501